L'osion du 4 août. Le confinement aura-t-il eu raison de l'envolée des prix de l'immobilier en ville en France ? La tendance est en train de se confiner. Oui, les prix dans les grandes villes baissent très légèrement, mais c'est une première depuis plus de 10 ans. Décryptage d'Alexia Prunier. Depuis des années, les prix de l'immobilier sont en constante augmentation. Mais suite au confinement, le marché ralentit, notamment dans les métropoles. Aujourd'hui, les prix dans ces grandes villes-là stagnent, voire baissent légèrement. Par exemple, à Paris, on a perdu moins 0,4% depuis le début de l'année. Ou à Toulouse, on a perdu moins 0,5% depuis le confinement. À Paris, c'est donc une première depuis 13 ans. Les prix des biens de la capitale stagnent, alors que ceux en proche banlieue augmentent. La Grande Couronne, notamment, est devenue un marché de report. Si on compare entre ce qu'on peut acheter, par exemple, avec un budget de 350 000 euros, à Paris, vous serez autour de 30 mètres carrés. En Grande Couronne et encore même en province, vous allez avoir des biens avec jardin, avec 3-4 chambres. Le grand appartement parisien fait beaucoup moins rêver parce que se retrouver deux mois avec des enfants, même dans 100 mètres carrés, finalement, c'est difficile à vivre. À la recherche de verdure et d'espace, même en région. Gérald en fait d'ailleurs les frais. Propriétaire d'un appartement de 60 mètres carrés en plein cœur de Nice, il a dû revoir son prix de vente. J'étais au départ, on m'avait confirmé que mon prix ici était de 450 000 par les précédentes agences. J'ai réfléchi que peut-être ce n'était pas tout à fait cela. Et donc j'ai décidé de baisser, mais mon prix plancher, c'est 425. Le marché est donc ralenti, mais ne s'effondre pas grâce au taux d'intérêt qui reste bas. Du foot avec le premier match de la saison pour le PSG en Ligue 1, c'était hier soir.